Qu'est-ce que tu devrais faire ? Tu devrais commencer à regarder des films en VO. Est-ce que j'ai essayé ? Le problème c'est qu'ils parlent en anglais, ils ne parlent pas avec l'action herandée. Ils vont peut-être regarder des séries herandées, je ne sais pas. Tu as une série « Son of Anarchy » ? Ah oui, peut-être avec l'action. Regarde ça, tu vas voir le reportage sur Tyson Fury où ils parlent. Ah ouais, là, ouais. Voilà, exactement. Si tu comprends ce que dit Tyson Fury, c'est bon. Je suis fait pour ça, là. C'est bon. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Basta Show. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de la saison 2. Et pour ce dernier épisode, nous sommes au domaine de Jardy. Et nous recevons un ami, un des plus grands piliers de sa génération. Rabat Silmani, comment tu vas mon ami ? Sabasta. C'est la forme ? Ça va. C'est plaisir de t'avoir ici. Oui, oui. Tu as trouvé un peu de temps pour moi. Il a fallu qu'on vienne à Paris pour se voir. Voilà, pour ne pas rentrer dans les détails, mais on va régler ça à la fin. Rabat, avant de parler de ton actualité, parce que je sais qu'elle est un peu croustillante. Tu as des choses à nous raconter. On va revenir sur la finale de top 14 de ce week-end entre Toulouse et Bordeaux à Marseille. Dur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là ? Je le vois à ton visage. C'est sûr que tous les amateurs du rugby français avaient envie de voir cette finale-là, même si beaucoup d'équipes méritaient aussi d'aller en finale. Oui, c'est nous ce qu'on avait un peu dit avec Yoann Uge. On a dit que c'était peut-être la finale rêvée. Bien sûr. Tout le monde attendait cette affiche-là. Et bon, même si forcément, quand on était supporter de Toulouse, ça a été un match exceptionnel. Mais on aurait aimé peut-être un peu plus de fight. C'est sûr, quand on voit le résultat de la finale, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Après, sur le papier, c'est sûr que ça aurait dû être, entre guillemets, explosif. Et finalement, j'ai envie de dire que c'était un peu à sens unique. C'est vraiment dommage. Après, on ne sait pas comment est-ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu vraiment. Après, tu vois, tu as fait des finales. Tu as fait comme moi. Tu as plein de facteurs aussi dans la préparation d'un match. Pourtant, on pensait qu'avec le retour de Tamei Founa et de Jalibert, ça allait apporter un plus. Est-ce que tu penses que Bordeaux ne s'est peut-être pas fait bouffer par l'événement ? Moi, c'est le ressenti que j'avais. C'est que Bordeaux, ça fait des années et des années qu'ils essayent. Là, ils y sont arrivés. Ils sont arrivés jusqu'en finale. Je ne sais pas s'ils n'ont pas su gérer le stress, tout l'engouement qu'il y a eu autour. Mais aussi, tu parlais de Jalibert et Tamei Founa. Est-ce que la presse n'en a pas trop fait aussi sur ça ? Et j'ai l'impression que cette semaine-là, on n'a parlé que de ça et pas du potentiel de Bordeaux contre Toulouse, ce qu'il fallait faire. J'ai l'impression qu'on n'a parlé que de ça. Ça faisait un peu, entre guillemets, scandale. Des gens qui étaient contents de les revoir, d'autres non, parce que soi-disant 100%, pas 100%. Après, j'ai envie de dire, ça reste une finale. Quand tu as bataillé pendant des années pour arriver en finale et qu'elle est là et que tu te sens de jouer, forcément, tu as envie d'y être. Après, on n'est pas dans le staff, on n'est pas dans tout ça. Ça, c'est leur propre décision. Je pense que s'ils ont fait ces choix-là, c'est que pour eux, c'était le meilleur. C'est quand même dur pour eux parce qu'ils ont fait une magnifique saison. Victoire en barrage contre le Racing, la demi contre le Stade Français, même s'il s'est passé à un poteau, peut-être, de ne pas se qualifier. Mais ça reste quand même une très belle saison pour Bordeaux. Ils ont fait une sacrée saison. En Coupe d'Orbe aussi, ils ont fait un sacré parcours. Après, pareil, ils ont flanché sur le match de Coupe d'Europe contre l'Herl Kouz. Je pense que personne ne les voyait perdre. L'Herl Kouz s'est imposé chez l'UBB. Déjà, quand ils ont perdu ce match-là, ça leur a mis un petit coup. Mais ils ont su quand même mettre un petit coup de collier en fin de saison pour arriver jusqu'en finale. Pour moi, il y a un peu le symbole de Bordeaux, de l'UBB. Je l'ai souvent défendu ici, c'est Maxime Lucou. Quand on voit les images, c'est dur de le voir comme ça. Parce que même s'il a fait une super saison, mais entre la Coupe du Monde, le Six Nations, où il a pas mal été chahuté. Rien que pour lui, on aurait aimé voir un Bordeaux avec un autre visage. Mais bon, après, je pense que c'est un compétiteur et il fera tout pour revenir. Mais je trouve que les images ont été dures le concernant. Oui, c'est sûr. Après, c'est l'une des figures de ce Bordeaux des années passées, où il a bataillé, cravaché. Je pense qu'il est tombé plusieurs fois et finalement, il a toujours été là. Et je pense qu'il n'est pas pour rien du tout à cette finale de Bordeaux. C'est sûr qu'après, pour un joueur comme ça, c'est quand même dommage. On aurait tous voulu que des joueurs comme ça puissent toucher le bouclier. Mais je ne m'inquiète pas pour cette équipe de Bordeaux et encore moins pour Maxime Lucu. Et finalement, Toulouse, je ne sais même pas ce qu'on peut dire sur leur performance tant elle est aboutie. Je veux dire, dans tous les secteurs, ils étaient au-dessus. Et là, pareil, quand on voit le dernier essai, les 700 mètres qu'ils mettent à la fin, je pense que ça résume aussi la mentalité qu'ils ont là-bas. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu taper en touche, je pense que 100% des équipes auraient tapé en touche, auraient levé les bras et terminé. Là, deux passes, tu ne les revois plus. Après, tu sais mieux que moi. C'est comme ça quand tu es en confiance. Ça fait des années que cette génération-là, elle monte tout doucement. Depuis le Covid où je me souviens que Toulouse avait un peu mal démarré la saison. Je ne veux pas dire si le Covid leur a fait du bien, mais la saison d'après, ils sont repartis en balle et ils ont tout raflé. Cette génération-là, je crois que c'est Sofiane qui le dit en plus, qu'il a attendu je ne sais pas combien d'années avant de toucher un bouclier ou une Coupe d'Europe. Et cette génération-là, entre 18 et même pas 25 ans, ça fait trois saisons et ils ont tout raflé. Forcément, il y a une sacrée génération. Ils sont encore très jeunes. Ils sont encore très jeunes. Moi, j'hallucine quand je vois des joueurs. Ils ont dit il a 21, 22, 23 ans. Surtout, on voit, parce qu'il y a un chiffre, je crois qu'ils ont quand même utilisé une cinquantaine de joueurs. Je ne savais même pas qu'on pourrait avoir autant de joueurs dans un effectif. C'est impressionnant. Mais ça prouve aussi la qualité de la formation et c'est très bien. Après, je pense que ça peut être aussi un exemple pour tous. C'est sûr. Je pense que maintenant, c'est à l'été, je pense avant, mais encore plus maintenant que Toulouse, c'est le club référence en France. Que ce soit bien sûr en équipe senior, mais surtout au niveau de la formation. Là, on voit pendant des années, je crois que c'est la saison dernière, dans toutes les catégories, ils étaient, peut-être il y a deux ans, champions. Là, on voit des joueurs comme Castro Ferra qui commencent à jouer. Ça fait peur, parce qu'on en a vu, nous, des jeunes monter avec nous, mais qui ont mis un peu de temps avant de s'installer, de faire des matchs et tout ça. Mais comme tu parles de Castro Ferra, quand il a joué, il a crevé l'écran. Et Coste aussi. Mais moi, je l'ai entre guillemets subi. Clairement, quand ils sont venus, c'est pareil. C'est vrai que c'était une équipe plutôt jeune. C'était une équipe romaniée, tout le monde se disait, bon, c'est une équipe de Toulouse romaniée. Clairement, la grosse équipe. Eh bien, on a eu du mal. Et d'ailleurs, on a perdu. D'ailleurs, ça montre bien que la jeunesse de Toulouse est toujours là. Toulouse aussi, au Vélodrome, on l'a eu difficile. Bien sûr. On l'a eu difficile. C'est clair que, au niveau formation et pour le futur, Toulouse a encore de belles années devant eux. On n'a plus qu'à se hisser, on va dire, à leur niveau. Après, j'ai envie de dire, c'est bien aussi pour le rugby français, c'est-à-dire au niveau européen, voire plus, tu sais. C'est que maintenant, tout le monde va vouloir les chasser, maintenant. Et maintenant, tout le monde va vouloir aller chercher Toulouse. Je vais faire un comparatif, mais un peu comme au foot, le PSG, qui est au-dessus. Bon, même s'il faudrait qu'on gagne la Coupe d'Europe, mais voilà. Pas de choses qui fâchent. Encore cette année, ça m'a fait mal en cœur. Ça motive aussi les autres équipes à s'armer. Et pourquoi pas, j'espère, à former des jeunes, à garder des jeunes. Et de les amener au plus haut niveau. Je pense qu'il n'y a pas plus de fierté qu'un club qui amène ces jeunes jusqu'en équipe première. Et après, pourquoi pas, en équipe nationale, que ce soit en France ou en voyant.